Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui nous allons voir comment supprimer la piste audio d'une vidéo à l'aide du logiciel Windows Movie Maker. Donc normalement, si vous disposez d'une version Windows, vous devriez avoir le logiciel Movie Maker. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit d'aller sur Internet et donc de taper dans la barre de recherche Windows Movie Maker. Comme ceci. Vous pouvez aller sur le premier lien et lancer le téléchargement. Voilà. Donc une fenêtre de téléchargement se lance. Vous l'enregistrez. Vous attendez qu'il se télécharge et vous l'installez comme un autre logiciel. Ensuite, donc moi je ne vais pas le faire car il est déjà installé. Vous allez dans tous les programmes et il devrait être ici. Voilà. Vous le lancez. Et vous devriez voir apparaître une interface comme celle-ci. Donc maintenant, avant de vouloir supprimer une piste audio, il nous faut importer une vidéo. Donc on va ici, dans importer vidéo, on va prendre celle-ci. Donc ça prend plus ou moins de temps selon la taille de votre vidéo. Moi j'en ai choisi une courte pour aller plus vite. Une fois votre vidéo importée, ici, il vous suffit de la faire glisser, donc de la saisir et de la faire glisser jusqu'ici. Voilà. Et vous pourrez visualiser votre vidéo dans l'écran qui apparaît ici. Voilà. Donc maintenant, si on estime que la piste vidéo est mauvaise ou qu'on veut la supprimer pour n'importe quelle raison, il vous suffit donc de cliquer sur le petit plus qui se situe ici, qui va nous permettre de développer la piste vidéo. Voilà. Et on va avoir la piste audio qui se situe ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est la mettre en muet. comme ceci. Et il n'y a plus de son. Voilà. Donc maintenant, car on a supprimé la piste audio, on désire en mettre une autre de meilleure qualité qu'on a réenregistrée ou bref, peu importe. Il nous suffit alors d'aller chercher une piste audio en faisant importer le son ou la musique. Voilà. Donc on va importer si ça n'a pas d'importance. Voici notre piste audio. on la fait glisser ici. Voilà. Et donc maintenant, on devrait entendre cette piste-ci et non celle-ci avec la vidéo. Donc vous n'entendez pas distinctement car je suis au micro et les enceintes sont un peu éloignées mais la piste audio c'est bien celle-ci qu'on entend et non celle-ci. Donc ensuite, ce que vous faites, il vous suffit d'enregistrer sur votre ordinateur vous choisissez la petite votre répertoire voilà, vous choisissez les options et vous enregistrez. Voilà. Et vous devriez voir apparaître la vidéo avec la nouvelle piste audio dans votre répertoire sélectionné. Donc si vous avez n'importe quelle question à me poser ou des idées pour démenter le cours sur netprof.fr vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse gpboisseau arrobase gmail.fr en minuscule tout en attaché. Sur ce, j'espère avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois sur netprof. Au revoir.